de prendre compte des travaux entamés en session à Libreville, mais aussi de connaître les réalités que vivent quotidiennement les populations gabonaises. À l'ordre du jour, plusieurs points, notamment les projets de loi transmis par le gouvernement pour examen, relatifs notamment à la protection de l'environnement et à la promotion du développement durable, et ce en cours d'examen sur la modification des dispositions des articles 75 et 76 de la loi numéro 06-75 du 25 novembre 1975 portant code de sécurité sociale en République gabonaise et celui complétant les dispositions de l'article 62 alinéa A de la loi 03-94 portant code du travail en République gabonaise. On noterait également que plusieurs propositions de loi ont été transmises au bureau du Sénat et qui seront traitées et adoptées au cours de cette deuxième session ordinaire. Ils portent sur la ratification de l'ordonnance numéro 026-2010-PR fixant régime particulier des pensions de retraite des anciens chefs de haute juridiction, celui concernant la modification de certaines dispositions de la loi numéro 7-96 du 12 mars 1996 portant disposition commune à toutes les élections politiques et les projets de loi organiques relatifs à la décentralisation, au transfert de compétences de l'État aux collectivités locales, au statut général de la fonction publique et celui relatif à la création d'une concession d'aménagements fonciers en République gabonaise et d'orientation générale de l'éducation, de la formation et de la recherche et bien d'autres textes. Aussi, les sénateurs pensent qu'au regard de la situation particulière entre les deux chambres, étant donné que l'Assemblée nationale sera en campagne politique très prochainement, qu'il y a nécessité de saisir l'Assemblée nationale, vu l'importance du dossier pour accélérer le travail, afin d'adopter les textes les plus importants, tels que celui ayant trait à la décentralisation et celui concernant l'éducation, la formation et la recherche. C'est dire l'intense travail que devra accomplir les sénateurs gabonais tout au long de cette deuxième session qui est également consacrée à l'examen du budget de l'État. Notons qu'au cours de cette réunion du Bureau et de la conférence des présidents, Mme Rose Francine Rogombe, président du Sénat, a mis un point d'honneur sur la propriété au sein de l'institution et sur la nécessité de voir flotter fièrement l'un des symboles de la République, notamment le drapeau sur les différents mains du Sénat, une préoccupation partagée par le Bureau du Sénat. Le secrétaire général du ministère des Relations avec le Parlement, les institutions constitutionnelles, représentait le ministre à la réunion de la conférence des présidents. Le président de l'Assemblée nationale, pour sa part, informe les honorables députés, notamment les membres du Bureau, qu'une réunion se tiendra ce mercredi 7 septembre 2011, c'est-à-dire demain, dès 10h, au Palais Léomba. La présence de tous est vivement souhaitée. Activité au CES, la deuxième session ordinaire du Conseil économique et social pour l'année 2011, s'est ouverte cet après-midi au siège de l'institution. Il faut dire qu'il s'agira pour l'ensemble des conseillers de se pencher à nouveau sur la valorisation, voilà, j'y arrive, du travail et l'accès aux services sociaux de base, comme nous l'indiquent ici Frédéric Allogues, c'est ça, et Idriss Mungala. Cette deuxième session ordinaire du Conseil économique et social s'est ouverte en présence du premier ministre, chef du gouvernement, Paul Biurumba, des présidents des institutions constitutionnelles, des membres du gouvernement, ceux du corps diplomatique et des représentants des organisations internationales accréditées au Gabon. Après l'exécution de l'hymne national et la minute de silence observée, suite au décès de M. Michel-Marie Tchallot, conseiller en communication du président du Conseil économique et social, et la figure emblématique du syndicalisme gabonais, Étienne-Francis Mayumbo, qui vient de quitter l'Assemblée du Conseil pendant la période d'intercession, Antoine Depadou Mboumiakou a situé le contexte. Le Conseil économique et social réitère son implication aux côtés du gouvernement dans l'aboutissement des réformes engagées au plan politique, économique et social, par son excellence Ali Bongo Ndimba, président de la République, chef de l'État. Dans le même esprit, le Conseil économique et social salue l'initiative prise par le président de la République, chef de l'État, au travers de la concertation du 28 avril et du 9 mai dernier, démontrant ainsi la ferme volonté de son excellence Ali Bongo Ndimba de promouvoir les vertus du dialogue et de consolider la démocratie participative. De plus, le Conseil économique et social marque son adhésion au nouveau partenariat France-Gabon qui s'inscrit dans l'optique de l'émergence économique de notre pays. La présente session porte sur la finalisation d'un vaste sujet dont tous les contours n'ont pu être examinés lors de la première session ordinaire du mois de février. Faute de temps et du fait de la complexité du sujet, à savoir valorisation du travail et accès aux services sociaux de base. Le président du Conseil économique et social a invité, une fois de plus, les conseillers économiques et sociaux à faire oeuvre collective pour que la dynamique impulsée sous l'actuelle mandature ne souffre de qu'une ambiguïté. Une manière de déplorer l'attitude d'un conseiller qui a eu instrumentalisé l'économique et social à des fins personnelles n'engageant nullement l'institution. La présente session ordinaire clôturera ses travaux le 22 septembre prochain. Difficile de se ravitailler en timbre ce matin à la mairie de Libreville. Raison évoquée, rupture du stock en timbre à l'institution. Il faut dire que plusieurs mécontents étaient devant la mairie de la capitale gabonaise. Les habitants de la capitale ont fait la file devant les guichets vides durant plusieurs heures avant de pouvoir se procurer le bien précieux. Le compte-rendu de Janis Ondonguema et Yvette Okosa. Tintimbre à l'hôtel de ville de Libreville, c'est la croix et la bannière. Dans les arrondissements dépourvus, renvoie tout le monde à la mairie centrale qui, elle, s'arrange de son côté à créer une pseudo pénurie. Il est 11h30 quand nous arrivons sur les lieux où une foule bruyante et chaude s'énerve davantage à la vue des caméras. Interrogée sur les causes de cette colère, elle dit ceci. Dans ce que l'administratif, sauf à 7h30, de 7h30 à 11h30, les gens sont cassés ici pour les thèmes. Ce qui n'est pas normal. Ce n'est pas possible. Pour vous, un thème, alors que les Maliennes, les Sénégalais, les Sénégalais et les Ivroyens viennent ici, payent des thèmes pour 50 000 francs. En levant, ils parlent avant le quartier, un thème, c'est bien mentionné ici, 500 francs le thème. Mais ils parlent avant de ça à 2 000 francs le thème au quartier. Ce qui n'est pas normal. Où nous en sommes ? Dans quel pays ? Dans les autres arrondissements, il n'y a du tout pas de thème ? Absolument. Avant de venir à la mairie centrale, on a fait le tour des arrondissements, des mairies d'arrondissement. On était au haut de Guégué, à la campagne, en disant qu'il n'y a pas de thème. On nous envoie à la mairie centrale au thème des villes. Allez-y, il n'y a pas de thème depuis 7h30. Les thèmes viennent là à 11h. Il m'y dit presque, ils disent qu'on est en pause. On va en pause, après on va travailler. Sans travailler, on va se reposer pour faire quoi ? Il n'y a pas de boulot. Les causes de cette pénurie restent inexpliquées pour la simple et bonne raison que les petits journalistes que nous sommes ne représentent pas grand-chose aux yeux des grands barons de la direction administrative et financière de l'hôtel de ville. Ils nous ont baladés pendant 45 minutes entre le deuxième étage et le rez-de-chaussée à la recherche d'un hypothétique responsable en charge du dossier. Une forte belle manière de dire à la presse vos questions sont sans intérêt. Quand bien même, tous les violons s'accordent à dire que la pénurie des timbres devient un problème récurrent de l'hôtel de ville. En plein XXIe siècle, ce genre de problème mineur ne devrait plus faire l'objet de soucis majeurs pour les populations. Allez, courage Janice Ondonguema car vous n'êtes pas au bout de vos peines. Visite surprise du ministre de la Santé ce matin au centre hospitalier de Libreville. Flavien Zengui Nzondou s'est imprégné du fonctionnement de la CNAMGS dans ce que l'on pourrait qualifier du plus grand hôpital de notre pays. Les détails avec Léa Bifan et Pierre Claverrella. Au cœur du business, les difficultés de fonctionnement et de monnayage des soins sont recurrents à l'hôpital général. Le ministre de la Santé sur les lieux joue les inspecteurs au service du bureau des entrées et au centre des mondialistes. Il arrive que le patient vienne quand même nous dire après coup, après qu'on est opéré, qu'il est payé quelque chose qui n'est pas conforme, qu'il vient nous dire « Je me suis fait arnaquer par un médecin pour passer la quittance qui m'a fait payer. » Et lorsque nous regardons, ce n'est pas la quittance du trésor public. Nous convoquons ce médecin, mais nous, direction générale du CHF, nous imposons cette quittance-là. Ce qui se passait auparavant, il y a une semaine de cela, tous les patients payaient au départ trois séances de dialyse. Tous ceux qui étaient pris en charge, qu'ils aient la carte de CNAMGS ou pas, ils payaient les trois premières séances de dialyse jusqu'à ce qu'ils bénéficient normalement de la prise en charge de CNAMGS. Depuis trois jours, tous nos patients, ceux qui ont la CNAMGS par exemple, ils sont dialysés donc immédiatement, sans qu'ils ne payent quoi que ce soit. Le ministre Flavien Dienguin-Zundou est venu vivre la réalité sur le mécanisme de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale. La CNAMGS intégrée au CHL soulage plus d'impassions comme ici au centre d'hémodialyse. Il faudrait que la CNAMGS aille jusqu'au bout. C'est-à-dire, nous avons ici un néphrologue. Un néphrologue, ça ne suffit pas, un néphrologue ne suffit pas. Il nous faut un chirurgien, c'est un chirurgien qui nous place les fiches. La fiches coûte excessivement cher. Cependant, ce centre d'hémodialyse, bien équipé, a un seul souci. Le programme de l'eau se pose à fait d'appuyer tous les jours, comme ce matin. Les dialyses ont commencé à en retard. C'est presque fréquent, c'est très fréquent. Le ministre de la Santé a donc du pain sur la planche. Claudine Mevoulat, le ministre délégué à la Santé, quant à elle, vient de procéder à l'ouverture d'un atelier de formation destiné aux directeurs régionaux de santé et des médecins en chef des départements sanitaires. Une rencontre axée sur l'opérationnalisation des districts sanitaires liés donc aux assises du ministère de la Santé en pareille période. Nous allons donc regarder ce reportage de Paulin Siaki sur l'intérêt de cette rencontre. Ce séminaire atelier de formation des directeurs régionaux de santé, des médecins chefs des départements sanitaires et responsable de base épidémiologique sur l'opérationnalisation des régions sanitaires, organisé en partenariat avec l'OMS et l'UNICEF dans le projet financé par Total Gabon, a pour objectif principal s'imprégner du fonctionnement des structures sanitaires en milieu rural. L'Organisation mondiale de la santé et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance sont particulièrement heureux de prendre part à ce séminaire. Madame la ministre, l'analyse de l'ensemble des documents élaborés par notre département, notamment la politique de santé et le plan national de développement sanitaire, révèlent la nécessité de l'opérationnalisation rapide des départements sanitaires. L'appropriation et la mise en œuvre de la stratégie des soins de santé primaire avec la participation communautaire permettront ainsi d'améliorer de manière substantielle la santé de nos populations. C'est pour moi un plaisir, au nom du ministre en charge de la santé empêchée, de procéder ce jour à l'ouverture de l'atelier de formation sur l'opérationnalisation des régions et départements sanitaires. L'analyse préalable de la situation sanitaire de notre pays a permis d'identifier les nombreux manquements dus à la faiblesse de notre système de santé et particulièrement l'absence de performance dans le fonctionnement des structures sanitaires de nos régions et départements. Le présent atelier de formation qui va durer cinq jours permettra aux responsables sanitaires non seulement de mieux cerner les contraintes, mais aussi d'apporter les réponses aux manquements constatés. Les acteurs du monde du travail ont trois jours pour élaborer le programme pays pour un travail décent, un document qui va fixer les objectifs.